Salut tout le monde, c'est Fitz, c'est le Brasseur. Aujourd'hui, on vous explique la mise en barrique en fût. On a beaucoup de questions en magasin ou sur les forums comment mettre la bière en fût, mais surtout comment conditionner notre fût avant de mettre la bière dedans. C'est pour ça qu'on va vous expliquer aujourd'hui un peu les principes de base, comment conditionner le fût avant de mettre notre bière dedans. Premièrement, c'est quoi un barri? Le barri, c'est un barri de bois qui est en chêne. Normalement, c'est du chêne blanc. On a plusieurs choix quand on achète des barri, pour avoir du vin dedans et pour avoir eu du whisky dedans et pour avoir eu du cognac dedans et pour avoir eu beaucoup d'autres choses, du vin blanc aussi. Je vous conseille fortement que quand vous achetez un barri qui est nœud, surtout ôtez les plus gros des tannins qui sont dedans, parce que le bois a beaucoup de tannins. Dans une bière, on ne veut pas nécessairement avoir le gros tannin du bois, juste un peu. Mettre de l'eau dedans, le vider, mettre de l'eau dedans, le vider, ça aide beaucoup pour ôter les tannins. On a fait l'achat de notre premier fût. On a ça ici, puis il arrive, puis on ne sait pas comment il fonctionne. On n'a aucune idée de quoi faire avec. C'est super facile. La première chose à faire quand on ajoute un nouveau barri, c'est de l'ouvrir et de le sentir. Voir si ça sent bon. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on fait, même un barri nœud, le plus important dans un barri, c'est de sentir, voir qu'est-ce que ça sent à l'intérieur. Comme lui, il sent... Il sent le gros phare, solide en plus. Fait qu'on peut faire deux choses avec. On le remplit, on le tourne tout le temps un petit peu tranquillement, puis on récupère l'eau, puis on peut le boire. Ça va faire de la bagasse. Je ne le conseille pas, ce n'est pas super bon. Mais si vous voulez goûter, vous n'allez rien vous arriver. Par la suite, c'est quoi qu'on va faire? On va le passer à l'eau pour le rincer. Souvent, il peut y avoir des cochonneries à l'intérieur, le bouchon qui a été percé. Ils peuvent avoir mis d'autres écorces dedans pour donner un autre goût au liquide qui est à l'intérieur. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau froide dedans, puis on va essayer de sortir le plus possible des cochonneries qui sont à l'intérieur. Par la suite, on va faire bouillir de l'eau. À la maison, c'est plus facile de faire bouillir de l'eau qu'avoir une machine à la vapeur. Fait qu'on va passer de l'eau bouillante dedans, puis on va juste tout simplement tourner notre baril comme ça pour être sûr qu'il y a de l'eau vraiment partout. Si on a un 50 litres comme on a ici présentement, c'est peut-être un peu moins évident de le remplir d'eau bouillante au complet si on n'a pas l'équipement pour. Fait que juste le fait de tourner, ça va ôter vraiment toutes les grosses bactéries qu'il pourrait y avoir. Combien de temps qu'on va laisser notre eau dans le fût de chêne? C'est super facile. Premièrement, dans l'eau, l'eau à coron. Fait que si on laisse l'eau fermée dans un fût, elle va finir par faire des bactéries. C'est pas ce qu'on veut. L'idéal, c'est de prendre de l'eau qui est distillée, qui n'a aucun minéraux, aucune bactérie dedans. Moi, normalement, je ne le laisse pas plus qu'une journée, une journée et demie. Je le vide, puis je le remplis par la suite avec de l'audissier. Ça peut coûter cher, vous dites, mais je ne prends pas de chance avec mes barils. Un coup qu'on a des infections des barils, c'est un petit peu plus difficile de s'en débarrasser malgré qu'on veut mettre à l'eau bouillante. Il faut être sûr qu'on pogne tous les petits raccoins. La manière dont c'est fait un tonneau, c'est du bois. Le bois, c'est poreux. Fait que les bactéries peuvent vraiment rentrer à l'intérieur. L'autre chose de faire attention, c'est si on a jette un baril qui est séché. Un baril, qu'est-ce que ça fait quand c'est humide? Le bois gonfle. Quand c'est sec, le bois rétrécit. Un coup qu'il rétrécit, une fois de temps en temps, il faudrait venir ici sur les côtés des barils avec un outil, puis juste le taper à l'entour pour resserrer notre bois. Quand on est un bout sans servir du baril, c'est vraiment important de le mettre dans un endroit qui est un petit peu plus humide, qui n'est pas trop sec. Puis c'est vraiment important aussi de l'hydrater une fois de temps en temps. Si nos rignes commencent à tomber, le bois commence à sécher, vous allez avoir vraiment beaucoup de difficulté à le réhydrater, puis c'est vraiment pas évident. Si vous avez de la difficulté à ouvrir votre bouchon, parce qu'il a été vraiment bien sorti. Petit marteau sur le côté, puis il est fait vraiment facilement. Autre point, quand on va nettoyer notre baril avec de l'eau bouillante, il ne faut pas oublier qu'on va probablement mettre le bouchon pour être sûr qu'il n'y arrive à rien, surtout quand on va arriver dans cette section-ci du tonneau. L'eau bouillante, quand on la promène, ça va créer de la vapeur. La vapeur, qu'est-ce que ça va créer, c'est une pression. Fait que quand on va ôter notre bouchon, faire attention de ne pas avoir notre face juste devant pour ne pas se brûler, ou brûler notre barbe. Et faire attention de ne pas se brûler les mains en le travaillant. Fait que, ici, notre tonneau a été conditionné par notre ami Simon. Simon, il a déjà mis de l'eau bouillante dedans, il a déjà rincé, puis il a remis le bouchon. Fait que la section qu'on va faire présentement à vous montrer, c'est comment le stériliser. Il y a 2-3 méthodes qui fonctionnent. Moi, je préconise la petite pastille de soufre. Fait que la pastille de soufre, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'on va la brûler, on va la mettre à travers d'un fil métallique. Prenez un métal qui ne fond pas, pour pas que la pastille tombe à l'intérieur. Puis l'autre chose aussi, essayez de ne pas prendre de cuivre, parce que ça pourrait faire des composés chimiques qu'on ne veut peut-être pas dans notre baril. La première méthode, c'est vraiment facile, on prend notre pastille de soufre, on la met dedans, on fait un petit crochet pour pas qu'elle tombe, on la brûle, puis on la met à l'intérieur, on remet notre couvercle. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va permettre, le soufre en brûlant va ramasser tout l'oxygène qui est dans notre baril. Il n'y aura plus aucun oxygène dedans, ce qui va donner qu'il n'y aura plus de bactéries qui vont pouvoir y surveiller. Par contre, le soufre peut donner un goût de soufre, justement, à notre bière. Si jamais ça vous arrive que vous avez du soufre dans votre bière, puis ça ne donne pas un bon goûter, si vous voulez que vous avez comme un goût de soufre, un goût d'oeuf pourri dedans, vous pouvez passer du CO2 à travers votre bière, qui va tout éliminer l'effet soufri qu'il va y avoir dedans. L'autre méthode qui est un petit peu moins employée pour l'amateur parce que c'est plus difficile, c'est de le purger à l'azote. Encore une fois, quand on purge un baril ou un tonneau ou un keg à l'azote, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas prendre l'azote ou le CO2 puis le mettre dans le fond pour le purger. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va juste mélanger le CO2 à l'oxygène qui est dedans. Puis, un coup que ça va s'avoir décanter, ton CO2 va être en bas, ton oxygène va être en haut. Il faut y aller vraiment tranquillement, puis prendre notre temps pour en sortir le plus lentement possible. Quand on est moins habitué, la pastille de soufre, c'est parfait. On va vous le brûler. On rouvre le petit bouchon. On brûle notre pastille. On le met dans le tonneau. On met le bouchon. Puis, on lui donne un coup de marteau. Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que, vu que le soufre est en train de brûler, comme je disais tantôt, tout l'oxygène du baril va être consommé puis il n'y aura plus aucune bactérie qui va pouvoir y aller. Quand vous l'ouvrez, vous mettez votre bière tout le temps à partir du fond du palier. Ça veut dire qu'on va prendre l'autosiphon, on va prendre notre tuyau, on va le mettre au fond du baril, puis on va le rappeler tranquillement. Pour le vider, même principe. On va utiliser l'autosiphon qu'on va mettre au fond du baril puis on va le vider dans un autre contenant. Une fois qu'on a vidé notre baril puis qu'on l'a mis dans un autre touris ou une chaudière de plastique, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est d'aller y faire une décantation au froid, un cold crash comme on l'appelle, qu'on fait souvent quand on fait des New England IP ou quand on veut éclaircir une bière. Pourquoi on va le faire dans le cas de notre baril? C'est parce qu'on peut ramasser des bouts de chaine un peu qui s'est défait du baril, les bouts brûlés qui peuvent rentrer dans la bière puis on ne veut pas ça. Fait qu'on va l'envoyer dans une mise à froid qui va tout réduire les sédiments au fond puis après ça on peut ressoutirer pour le mettre soit en baril et en keg ou soit en bouteille. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-nous les savoir. Quand t'es prêt, abonne-toi. Tu peux payer ta petite cloche. Ding ding! Comme ça tu vas être sûr de rien manquer de qu'est-ce qu'on fait. Puis si vous avez des questions sur les tonneaux, si t'as pas clair, ou vous avez des interrogations, posez-moi les questions en commentaire ou sur mon site web ou sur mon Instagram ou sur mon Facebook. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous répondre. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace!